Bon, il y a des travaux, si vous entendez des bruits parasites, c'est qu'on est encerclés à nos bureaux de chaque côté de la rue, parce qu'on a un bureau traversant, il y a des travaux donc, désolé pour les bruits de fond que vous pourriez entendre quand je ne parle pas. En parlant de rue, je vais aborder aujourd'hui le sujet de peut-on toujours aborder les femmes dans la rue ? Parce qu'à l'heure du féminisme grandissant, à l'heure de balance ton porc, me too, tous ces cas d'agression, beaucoup d'hommes aujourd'hui ont peur d'aller parler à une fille dans la rue, parce qu'ils ont peur d'être mal vus, ils ont peur de se faire rejeter violemment. Du coup, ils ne passent pas à l'action, ils vont sur la site de rencontre et ça ne marche pas, du coup, voilà, ils sont dans un cercle vicieux, je n'arrive pas à faire des rencontres. Alors on pourrait dire, oui, mais tu peux aller dans les bars, les filles sont là pour faire des rencontres, oui, c'est vraiment pour faire des rencontres dans les bars, mais pourquoi se priver d'une rencontre dans la vie de tous les jours, s'il y a une personne qui semble nous plaire et qu'on puisse pas aller la voir, donc je vais spoiler. Oui, on peut toujours aborder dans la rue. Pour moi, le pilier fondamental, si tu veux aller parler à une inconnue dans la rue, c'est le consentement. C'est-à-dire que tu dois faire vivre une bonne expérience à la fille. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les filles ont envie d'être abordées ? Oui, les filles ont envie d'être abordées. N'écoute pas les vidéos féministes que tu peux voir sur les réseaux sociaux qui disent c'est mal d'aborder les filles dans la rue et tout ça, parce qu'il y a une énorme majorité silencieuse de femmes qui ont envie qu'on vienne lui parler. Moi, j'ai juste fait le point dans mon entourage et quand on fait des coachings de groupe, et quand on fait des coachings dans la vie de tous les jours pour aller parler des filles dans la rue, les filles reçoivent bien le fait qu'on vienne leur parler. Mais il faut avoir le consentement de la fille pour qu'elle vive la meilleure expérience possible. C'est très simple. Une fois que tu l'as arrêtée et pour lui parler, tu lui dis écoute, j'espère que t'es à l'aise avec le fait que je viens de te parler, si t'es pas à l'aise, il n'y a pas de problème, je te fais une bonne journée. Et tu t'en vas en fait, voilà. C'est vraiment mettre cette phrase de consentement-là quand tu vas parler à une fille dans la rue, je sais pas, au supermarché et tout ça, pour qu'elle se dise, je me sens en sécurité. Le fait que tu verbalises, que tu as conscience qu'elle peut ne pas être à l'aise avec le fait que tu viennes l'aborder, elle va se sentir en sécurité, elle va se dire ok, cet homme comprend ce que je peux ressentir, du coup, il a cette intelligence émotionnelle-là, je vais continuer à discuter avec lui, ou pas, peu importe, mais dans tous les cas, elle n'aura pas vécu ça comme une agression, comme un traumatisme. Maintenant, pour en revenir aux femmes, à cette majorité silencieuse, bien sûr que les filles ont envie qu'on vienne leur parler, mais elles ont aussi envie qu'on vienne leur parler de la meilleure façon possible. Donc, aujourd'hui, si tu veux, si t'as jamais été parler à des filles dans la rue, c'est possible que tu bégayes. Et ce que je vais vraiment t'inviter à faire, toujours dans cette optique-là que la fille passe un bon moment, c'est, quand tu vas l'avoir, c'est... Tu te dis, bah, je sais pas, je viens de te croiser, je te trouvais super élégante, j'aime beaucoup ton style, j'ai pas l'habitude de faire ça, peut-être que je vais bégayer, peut-être que tu vas pas vouloir me parler, mais c'est pas grave. Mais verbalise le fait que t'as pas l'habitude de le faire, ça va te rendre, un, plus attachant, oui, ça va te sortir du côté mal dominome, enfin, on s'en bat un peu les couilles, en fait, là. L'idée, c'est que tu puisses rester dans l'échange le plus longtemps possible avec la fille, et que tu montres que t'as pas l'habitude de le faire, si t'as, auquel cas, si t'as vraiment pas l'habitude de le faire, pour mettre la fille le plus à l'aise possible. C'est vraiment maître mot, au-delà du consentement, c'est mettre la fille le plus à l'aise possible, parce que, pour l'avoir vu, des hommes qui vont aborder pour la première fois, ils sont super maladroits, il peut y avoir un vrai malaise qui se crée quand ils vont parler à la fille, et c'est ça qui fait vivre une mauvaise expérience à la fille. Donc, faut pas être égoïste, dans le sens, ouais, moi, je vais apprendre à l'aborder, du coup, je vais planter, je vais planter, je vais planter, non, c'est... Quelle expérience, quel souvenir, vous allez laisser, tu vas laisser dans l'esprit de la fille. Donc, consentement, verbaliser le fait que t'as pas l'habitude de le faire. Penser à cette majorité silencieuse, oui, qui a envie d'être abordée, et simplement, si t'as envie de savoir si tu peux aborder une fille dans la rue, tu vas aborder une fille dans la rue, tu vas leur demander ce qu'elles en pensent, et tu verras que, oui, elles ont envie de te aborder, mais ce qu'elles n'ont pas envie, c'est d'être sifflées, d'être abordées uniquement pour leur physique, d'être traitées comme juste quelque chose de sexuel, ça, non, c'est clair. Mais si tu développes ton intelligence émotionnelle et que c'est fait, du coup, avec une bonne dynamique sociale, d'aller lui parler, ben, tu seras toujours, toujours, toujours bien reçu. Aujourd'hui, pourquoi les hommes, on a pensé qu'on ne peut plus aborder les filles dans la rue, c'est juste un matraquage sur les réseaux sociaux. On voit, regardez, cet homme a été parlé à une fille dans la rue, elle s'est sentie agressée. Alors, bien sûr qu'il y a des hommes qui font ça, et que c'est vraiment pas bien, ils sont peut-être plus que maladroits, voire outre-argent avec les femmes, mais ne te laisse pas niquer l'esprit par des vidéos que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Va vérifier sur le terrain, parce que si tu crois que ce qui est dit aux informations, il y a un mécanisme d'influence qui fait que tu penses que ce n'est plus possible. Mais la vérité, c'est, va vérifier sur le terrain, va parler à quelques filles, et tu verras que tu seras bien reçu. Fais-le avec une vraie intelligence émotionnelle, fais-le une expérience à la fille, qu'elle se dise, ok, j'ai un bon souvenir de ce Thomas qui est venu me parler, je ne lui ai pas donné mon numéro de téléphone parce que, ben, il ne me plaisait pas suffisamment, ou je suis en couple, peu importe. Mais en tout cas, va vérifier sur le terrain. Pour moi, il n'y a qu'un seul juge de paix, c'est le terrain. Tu y vas et tu verras que tu peux parler aux filles. Et ce n'est pas parce qu'il y en a une sur dix qui te rejette, qui dit « Ah, qu'est-ce que tu fais ? » qu'elles veulent toutes ça. Parce que, crois-le ou non, il y a une vraie majorité silencieuse qui se dit « Mais où sont les hommes ? » qui restent aussi un peu tradis toujours « J'ai envie quand même de me parler, j'ai envie quand même de m'aborder. » Et voilà. Quand tu vas parler à une fille dans la rue, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, tout de même. C'est genre ultra insisté. Si tu vois, genre, tu veux lui parler, qu'elle ne s'arrête pas, que tu marches à côté d'elle, que tu la suis, là, tu vas voir, c'est un comportement à risque qui va lui faire peur. Si tu insistes pour qu'elle reste avec toi, qu'elle discute avec toi, là aussi, pour moi, c'est un comportement à risque et elle va passer un bon moment. Il faut vraiment que la fille ressente qu'à tout moment, elle peut partir, mais il faut vraiment que tu laisses cet espace-là pour lui dire « Écoute, à tout moment, tu peux partir, il n'y a vraiment pas de problème. » Pour qu'elle se sente en maxi sécurité à échanger avec toi. Donc, oui, on peut toujours aborder les filles dans la rue, on pourra toujours, on a toujours pu le faire, mais pense au comportement à risque où si tu es trop insistant, trop lourd, là, c'est clair que tu vas être catalogué comme, putain, harceleur, tu vois. Donc, vraiment penser au bien-être de la fille avant tout, même si tu sais que tu auras du stress quand tu vas le faire. Et tant que tu penses au bien-être de la fille, alors toute ta vie, tu pourras aborder. Qu'importe l'âge que tu as, qu'importe le lieu, et voilà. Cette vidéo était très rapide, mais comme on relance notre coaching de rue Mojo, je voulais vous en parler parce qu'on me demande souvent, on appelle, quand les gens veulent rejoindre notre programme de coaching, disent « Ah, mais Clément, moi, je peux pas avoir dans la rue. » C'est pour ça que je me mets sur la site de rencontre. La vérité, c'est qu'on peut toujours avoir dans la rue. Tu pourras toujours avoir dans la rue. Le seul truc, c'est avoir l'intelligence sociale nécessaire et émotionnelle pour le faire et laisser un bon souvenir à la fille. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clément depuis Bordeaux et moi, je te dis Ciao !